Amis Yvan, alors on a parlé tout à l'heure de ce plateau du Vexin qui donne tant de céréales, que ce soit le colza, c'est la période en ce moment du blé et du maïs, on pourrait parler des vallées et puis hors le plateau il y a des forêts également. Il y en a une qui est très connue des franciliens, c'est la forêt de moment aussi. Oui c'est sans doute la plus réputée du Val d'Oise, elle est proche de Paris, à peine 15 km de la capitale. Elle est très fréquentée avec plus de 5 millions de visiteurs par an, c'est énorme, c'est une forêt essentiellement de châtaigniers, très vallonnés et qui demande un entretien journalier. Une brigade de gardes forestiers veille sur elle toute l'année, elle doit programmer des coupes qui se font l'hiver, des abattages nécessaires, mais que les visiteurs ne comprennent pas toujours et les gardes forestiers doivent faire de la pédagogie sur place. On regarde ? Allez vas-y on y va, tu nous emmènes. Denis est maire et garde forestier depuis 30 ans dans la forêt de Montmorency, une vaste châtaigneraie de 2000 hectares. La mission de Denis, programmer des coupes d'arbres, arriver à maturité pour laisser la forêt se renouveler. Plus de lumière au sol et une nouvelle génération d'arbres s'installe, une gestion qui permet même de faire des affaires. La forêt produit naturellement du bois et on se doit de récolter ce bois évidemment, puisque la forêt produit pour la forêt de Montmorency environ 10 000 m3 par an. Sur cette parcelle de 10 hectares, pas moins de 2500 stères débitées pour faire du bois de chauffage. Mais pas que cela. Une entreprise a acheté à l'Office national des forêts le droit à couper et à revendre la production. Tout ce qu'il voit, le grand là, il part chez l'étranger, Italie ou Chine et puis il fait le meuble et puis il fait le plaquette quoi. Activité économique mais aussi touristique. La forêt de Montmorency est à seulement 15 km de Paris. Elle est fréquentée par les citadins, randonneurs et promeneurs. Alors quand les forestiers pratiquent des coupes rases et mettent à nu une parcelle comme ici, forcément c'est l'incompréhension et Denis doit faire de la pédagogie. Voilà, ça fait un peu désertique. On se posait la question pourquoi on supprime pas juste plusieurs arbres et qu'on en laisse certains justement pousser pour que ça fasse un peu, voilà parce que là comme ça c'est moche. Là on a choisi de faire cette coupe de régénération avec une forme un petit peu étudiée qui se fond dans le paysage et puis on va planter nos chaînes à la place et qui vont pousser. Et ça c'est quand les parcelles, il y a un vieillissement important, on est obligé de passer par là. Et ensuite, la parcelle est prête à recevoir de jeunes chaînes plantées en ligne pour mieux les soigner et les faire bien vieillir. Certains vivront 300 ans et plus. Fréquentée par 5 millions de visiteurs, la forêt domaniale de Montmorency gère le patrimoine sans oublier désormais de communiquer auprès des riverains pour mieux se faire accepter. Alors si vous vous promenez dans la forêt de Montmorency, vous ne verrez pas que des chaînes et des châtaigniers, elle abrite également des lieux remarquables comme le château de la Chasse qui a été édifié au XIIe siècle. Au milieu de deux étangs, ce château ne se visite pas mais il sert de rendez-vous pour des sorties pédagogiques afin de découvrir cette forêt. A découvrir également la fontaine Sainte-Ranegonde, elle est connue pour son eau censée guérir de la stérilité. Et puis il y a même un cimetière noyé dans la végétation. Alors le cimetière de Bosque, à vous de le découvrir, petite indication, il n'est pas très loin du château de la Chasse. D'accord, vous voyez c'est un jeu de piste. C'est une chasse au trésor, j'adore. T'as vu comme il le fait ? D'ailleurs on a Van Gogh, en terreau près de son frère, aussi Théo, par ici évidemment, grand ouvert. Et puis on a eu le loisir d'en parler déjà de Van Gogh, pas seulement, regardez. Mardi. Mardi, on en a parlé. Regardez.